On entend énormément parler de la surconsommation littéraire, de la surconsommation de livres notamment, mais aujourd'hui on va surtout parler de la surconsommation de création de contenu littéraire. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons discuter ensemble de la surconsommation littéraire, mais pas de livres. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà fait le tour de cette discussion. Non, aujourd'hui on va plutôt parler de la surconsommation de contenu littéraire, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de création de contenu littéraire et on a beaucoup de mal à suivre, en tout cas moi j'ai beaucoup de mal à suivre et je n'ai jamais vu la discussion nulle part ailleurs, je n'ai jamais vu personne n'en parler et je me posais des questions justement et je me suis dit pourquoi pas justement poser ces questions en vidéo, poser justement ces problèmes que ça me cause et voir ce que ça peut faire en vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et surtout j'espère que j'arriverai à en sortir quelque chose de pas trop mal et voilà, et aussi faire une discussion intéressante, ce ne serait pas plus mal aussi. Que ce soit sur Youtube, sur Instagram, sur TikTok, maintenant on a même Threads, il y a tellement, tellement, tellement de réseaux différents où on peut parler de livres, peu importe de quel genre de choses on parle autour des livres, mais en tout cas du contenu autour des livres, ça c'est sûr, il y en a énormément et plus les jours passent, plus je découvre des personnes, plus j'ai d'abonnements, plus il y a donc de vidéos à regarder, plus il y a donc de posts à aimer, à commenter et très franchement, moi, j'arrive plus du tout à suivre et c'est quelque chose qui me dérange de plus en plus, surtout là, en ce moment, où j'ai envie de bien faire et je n'arrive pas à bien faire et voilà, je me suis dit je vais en parler parce que je ne suis peut-être pas la seule ou alors je suis la seule dans cette situation et dans ce cas, bah tant pis, au moins je serai que je suis la seule, mais voilà, j'avais besoin de partager tout ça avec vous. Donc beaucoup d'abonnements, beaucoup de nouveaux contenus chaque jour, je vais surtout me concentrer sur Youtube parce que ça fait quand même un moment que j'ai abandonné l'idée de commenter les posts sur Instagram, en général, je mets un j'aime, je suis désolée, vraiment, je ne commente jamais sur Instagram, mais parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, déjà parfois, je n'ai même pas le temps de lire le post en entier, c'est un truc qui m'a un point d'honneur, c'est que j'essaye de lire le plus possible les posts Instagram, beaucoup ils vont que pour les images, moi non, donc voilà, sachez-le, déjà, ça c'est une solution, que j'ai trouvée, c'est que Instagram, je ne commente plus maintenant, j'aime juste les photos, mais forcément, de ne plus commenter, ça fait aussi que parfois, je ne prends même plus le temps de lire et je vais mettre un j'aime pour pouvoir booster, ce n'est pas le bon terme, mais montrer à la personne que je la soutiens dans sa création, dans ce qu'elle fait, que j'apprécie ce qu'elle fait, mais c'est vrai que parfois, ça m'arrive que je n'ai pas eu le temps de lire tout, quand c'est par exemple une très longue chronique, et ça c'est compliqué à vivre, mais aujourd'hui, je ne vais pas me concentrer là-dessus, je vais surtout me concentrer sur le contenu littéraire sur YouTube, parce que c'est ce qui me pose le plus souci en ce moment. J'ai donc beaucoup d'abonnements, beaucoup de nouveaux contenus chaque jour, et je n'arrive pas à regarder tout. Il faut savoir que, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, notamment sur Abandonner ses sagas, j'ai beaucoup de mal à ne faire les choses qu'à moitié, à ne pas faire les choses en entier, et donc, par la même occasion, je n'arrive pas à me dire, choisis juste des vidéos parmi les personnes qui ont posté, et choisis la vidéo qui t'intéressera peut-être le plus, qui t'interpelle le plus, et tant pis si tu n'as pas vu toutes les vidéos de la personne. Il faut savoir que je suis quelqu'un, quand je regarde les vidéos, je mets un point d'honneur sur YouTube à commenter. Il y a certaines personnes où je ne commente pas, quasiment jamais, mais c'est très rare, en général, c'est les personnes que je regarde sur la télé, donc il y a deux personnes, j'en suis vraiment désolée. Margot, Margot Liseuse, notamment, que je la regarde toujours systématiquement sur la télé, parce que c'est des vidéos très longues, et du coup, c'est des vidéos que je ne prends pas la peine de regarder sur mon ordi. Je vais le faire, par exemple, en repassant, ou quand je me lève le matin, le week-end, et que j'ai une heure à tuer, que j'ai envie de passer une heure, justement, je mets les vidéos de Margot Liseuse. Ça peut être parfois Pikitty Booking, ça peut être les vidéos de Squeezie aussi, beaucoup, dès qu'il y a une vidéo, c'est dans ces moments-là que je les fais, mais du coup, je ne commente pas, parce que c'est sur la télé, et que, voilà, je ne sais pas... Quand je regarde sur la télé, je ne commente pas, et j'en suis désolée. Mais, voilà, je crois, d'ailleurs, que ce sont les deux seules booktubeuses que je regarde sur la télé, et du coup, que je ne commente pas. Donc, voilà, moi, c'est soit je fais en entier, soit je ne fais pas du tout, et du coup, à part ces deux personnes-là, c'est vrai que les autres personnes, alors, je mets quand même j'aime, même si je regarde sur la télé, et je ne mets juste pas de commentaire, mais j'aime quand même, et je regarde toutes les vidéos des personnes. Et quand je mets un commentaire, c'est sûr, c'est que j'ai regardé sur mon ordi, mais là, le problème se pose, c'est à quel moment j'ai le temps de regarder toutes les vidéos qui sortent. Parfois, il y a des personnes, du coup, qui vont faire des vlogs d'une heure, et parfois, il y a des personnes qui vont faire juste 10 minutes de vidéos, mais du coup, rien qu'une heure, si j'ai qu'une heure à consacrer, je ne peux regarder peut-être qu'une seule vidéo, ou alors, deux, trois vidéos, parce que plus ça, plus les vidéos sont longues, et il y a tellement, tellement de choses à regarder. Mon principal problème, c'est que je n'arrive pas à faire de choix. Quand j'aime quelqu'un, quand j'aime quelqu'un, c'est très particulier de dire ça, mais quand je suis quelqu'un, c'est que j'aime la personne, mais j'aime surtout comment elle parle de livre, j'aime le contenu qu'elle propose aussi, c'est-à-dire, pas forcément les vidéos qu'elle sort, mais les livres dont elle parle. Et à partir de là, quand je m'abonne à quelqu'un, je n'aime pas ne pas regarder toutes les vidéos. Je prends par exemple, récemment, enfin récemment, c'est peut-être un an maintenant que je suis abonnée, je ne sais pas du tout, mais je me suis abonnée à un achat, et j'ai mis un point d'honneur, alors je n'ai pas pu commenter toutes les vidéos, j'avoue, mais j'ai mis un point d'honneur à regarder toutes ces vidéos qu'il a postées depuis le début de sa chaîne. C'est quelque chose, je n'arrive pas, je n'arrive pas à me dire, c'est pas grave, tu ne regardes pas toutes ces vidéos, il faut que je regarde tout, et ça, ça a toujours été, c'est très très rare, les personnes que je n'ai pas vues, toutes les vidéos, alors je ne me rappelle pas de tout, évidemment, surtout avec ma mémoire de poisson, mais voilà, je mets un point d'honneur à regarder toutes les vidéos, parfois j'arrive à me dire, ok, je ne commente pas, mais la plupart du temps, surtout aujourd'hui, quand ce sont des vidéos récentes, je mets un point d'honneur à toujours commenter, et ça prend énormément de temps déjà de regarder les vidéos, mais en plus de commenter. Donc mon problème ici, c'est vraiment que je n'arrive pas à, pour moi, soutenir correctement la personne, parce que je n'arrive pas à prendre le temps de regarder les vidéos, déjà, toutes les vidéos, mais en plus je n'arrive pas à prendre le temps de commenter, ni de partager et d'échanger avec cette personne, donc je pense que Nasha pourra approuver, mais ce qui fait partie en ce moment des personnes que j'essaye de rattraper toutes les vidéos de retard, c'est que du coup, je vais pendant plusieurs jours, voire plus parfois, rattraper mon retard sur la chaîne d'une personne, et donc cette personne va avoir 10, 20 commentaires dans les jours à venir, parce que j'aurai regardé toutes ces vidéos à la suite, dès que j'aurai du temps libre, parce que moi, dans mon cerveau, il faut que ce soit fait, c'est que si ce n'est pas fait, c'est une tâche pas accomplie, pas faite en entière, et c'est extrêmement compliqué pour moi, je suis hyper stricte avec moi-même, en fait c'est dingue, mais je n'arrive pas, je n'arrive pas à faire les choses comme ça, donc je commente toutes les vidéos des gens, le plus possible, alors parfois je n'ai rien à dire, et du coup je ne dis rien, voilà, j'essaye de ne pas non plus commenter, pour juste commenter, mais j'ai vraiment conscience de l'importance que peut avoir le soutien d'une personne, notamment via un commentaire et un j'aime, le j'aime, la personne ne voit pas forcément, mais le commentaire, c'est vrai que je connais l'importance, et j'y mets un point d'honneur de toujours, quand je regarde une vidéo, essayer de mettre un commentaire, parce que ça va aider la personne, ça va aider la personne dans l'algorithme, ça va aussi aider la personne, bah mentalement, je sais que chez certaines personnes, de recevoir un commentaire, et bien ça les booste en fait, et j'ai envie justement de soutenir les personnes, qui ont de la créativité, de soutenir les personnes sur Youtube, notamment, puisque c'est de là qu'on parle, qui font des vidéos, c'est pas plus cher que gratuit, j'ai juste à prendre quelques secondes, à mettre un commentaire, et voilà, donc pour moi c'est hyper important, mais là vous aurez bien compris mon problème, c'est que, tenir la cadence, de regarder toutes les vidéos, de tous les créateurs que je regarde, que je suis, dont je suis abonnée, et commentée, c'est impossible. Je suis, pour certaines personnes, j'ai 4 mois de vidéos de retard, heureusement elles ne postent pas beaucoup, pour d'autres personnes, j'ai, je rattrape mon retard, là je suis plutôt à 1 mois, j'avoue qu'avec la période de Noël, ça m'a mis au fond, ça m'a vraiment mis au fond, parce que beaucoup de personnes ont posté une fois par jour, pour ce qui est de Piketty, encore une fois, j'avais pris l'habitude en fait, de regarder pendant mon petit déjeuner, ces vidéos, et du coup, bah j'ai regardé toutes ces vidéos, mais là, les dernières vidéos depuis janvier, j'ai pas réussi à suivre, et pareil pour d'autres personnes qui ont fait le bookmas, c'est pas difficile de voir où j'en suis dans le suivi des vidéos, puisque c'est là où j'ai plus commenté, que j'ai pas eu le temps de regarder, tout simplement. Et je sais que pour beaucoup, ça va être assez dérisoire, parce que beaucoup d'entre vous, je pense, se disent, bah c'est pas grave si on commente pas, ou si on regarde pas toutes les vidéos, et moi j'y arrive pas, j'arrive pas à me dire, ok, bah je vais pas regarder toutes les vidéos, celle-là, peut-être qu'elle m'intéresse moins, ou peut-être que je pourrais la regarder d'un autre moment, j'y arrive pas, il faut que je regarde toutes les vidéos, et la solution que je me suis trouvée, pour l'instant, la seule solution que j'ai, c'est d'avoir, de mettre les vidéos en accéléré, donc maintenant, les vidéos que je regarde, je les mets en 1,25, j'ai du mal avec plus, en fonction des gens, même moi mes vidéos, quand je les revérifie sur YouTube, ou autre, je mets toujours en accéléré, surtout que moi je parle pas spécialement vite, donc bah c'est extrêmement facile, en fait, de mettre mes vidéos en 1,25, on comprend tout, alors qu'il y a des personnes, dès qu'on met en 1,25, tout de suite, c'est hyper compliqué de comprendre, parce qu'elles vont déjà vite, de base, donc voilà, mais c'est la solution que j'ai trouvée, déjà, de grappiller un peu de temps, pour pouvoir regarder plus de vidéos, même si c'est pas énorme, mais c'est tout, c'est tout ce que j'ai trouvé, parce que je suis incapable de choisir, les vidéos, soit je regarde tout, soit je regarde rien, il y a beaucoup de personnes que j'ai vu comme ça, leurs vidéos, et je me suis abonné à leur chaîne, en me disant, je vais y aller, je vais y passer un jour, je vais regarder leur chaîne, leur contenu, mais je me suis abonné, parce que j'ai pas envie de perdre justement cette personne, bah voilà, avec Internet ça va tellement vite, du coup je mets dans mes abonnements, en me disant, je vais y retourner plus tard, et j'ai jamais eu le temps de passer, tout simplement, et de regarder, et j'avoue que j'ai de plus en plus de mal avec ça, et je voulais savoir comment vous vous faites, est-ce que du coup, vous choisissez les vidéos que vous regardez, et dans ce cas, quand vous suivez une personne, sur Youtube, notamment ici, vous ne regardez pas toutes ces vidéos, est-ce que vous prenez le temps de regarder toutes les vidéos, mais du coup de ne pas commenter, ou au contraire, vous regardez pas non plus, mais vous ne commentez pas non plus toutes les vidéos, enfin, vraiment je m'interroge, comment vous faites, comment vous arrivez, vous, que ce soit en tant que créateur de contenu, ou juste en tant que visionneur, l'un comme l'autre, à partir du moment où on visionne sur Youtube, comment vous faites vraiment, pour ça, est-ce que du coup, vous avez fait un tri dans vos abonnements, ou vraiment, vous vous êtes dit, drast... bah que c'était juste pas possible, et du coup, vous avez fait un énorme tri dans vos abonnements, ou alors au contraire, vous piochez un peu par là, en fonction des vidéos, que vous voyez dans votre... seulement dans l'accueil de Youtube, ou dans vos abonnements, vous choisissez, juste est-ce que vous choisissez, j'ai l'impression que quand on choisit pas, en fait comme moi, bah c'est hyper compliqué tout de suite de... bah voilà, de soutenir tout le monde, et du coup j'en laisse de côté, parce que je me concentre, pendant une semaine ou deux, sur une personne, et puis en fait c'est un cercle, enfin fini, parce que les personnes, elles n'arrêtent jamais de poster, et donc bah du coup, une fois que j'ai fini, bah je dois recommencer, et voilà, c'est... je sais pas trop où mène cette discussion, je pense que je vais être très seule aussi, à ce niveau là, parce que j'ai pas l'impression que ce soit un problème, que beaucoup de gens rencontrent, j'ai l'impression que je suis la seule en fait, à me dire non, il faut que je commente, et il faut que... je regarde toutes les vidéos, c'est surtout ça, parce que commenter parfois, je vous dis, j'y arrive quand j'ai rien à dire sur une vidéo, ou quand c'est un vlog, et qui est peut-être très personnel de la personne, et que j'ai pas grand chose à dire, voilà, je vais pas mettre un commentaire, encore une fois, pour mettre un commentaire, mais... mais à côté de ça, bah... quand ça parle de livres, qu'il y a un livre qui m'intéresse, ou autre, je vais tout de suite, toujours trouver quelque chose à dire, mais en même temps, j'ai pas le temps, j'arrive pas, j'arrive pas du tout à suivre à ce niveau là, donc aujourd'hui, je devais pas du tout faire une discussion comme ça, à la base, c'était la discussion, la politique, la discussion, et la discussion, je vais y arriver, la littérature est telle politique, mais j'ai pas... je sais pas, j'avais celle-ci en tête, et toute la journée, je me suis dit, ah ouais, j'ai vraiment envie d'en parler, parce que du coup, en ce moment, j'y arrive pas, vraiment, j'arrive plus à suivre, et j'aimerais sincèrement comprendre comment vous vous faites, est-ce que je suis la seule à essayer de soutenir un max tout le monde, et du coup, à être un max en retard tout le temps, ou, parce que je le vois bien forcément dans mes commentaires à moi, au niveau de mes vidéos, il y a des personnes qui, qui vont commenter toutes les vidéos, et d'autres qui ne vont pas commenter toutes les vidéos, et justement, c'est aussi ça qui me fait poser la question, est-ce que du coup, vous choisissez les vidéos que vous regardez, et auquel cas, est-ce que ça vous aide à, bah, à regarder tout, enfin, à regarder tout, en tout cas, à regarder ce qui vous intéresse le plus, le truc, c'est que moi, dès que ça parle de littérature, il y a un peu de tout qui m'intéresse, que ce soit, les book haul, les discussions, les reading vlogs, je vous dis, à partir du moment où je suis en plus attachée à la personne, au booktuber, ou à la booktubeuse, il y a aussi ce truc en plus, qui fait que, bah voilà, ça m'intéresse finalement, et, et bah, la difficulté reste la même, en fait, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de solution, je suis un peu bloquée, et je me demande s'il ne va pas falloir juste que, je fasse un plus gros tri, sur les vidéos que je regarde, ou alors, ne pas commenter toutes les vidéos, mais c'est pas vraiment ça le problème, parce que c'est pas le fait de commenter qui me prend le plus de temps, c'est le fait de regarder les vidéos, donc on en revient au même. Donc voilà, si vous avez, ne serait-ce qu'un semblant de réponse à me donner, comment vous, vous faites, comment vous, vous gérez tout ça, franchement, ce serait avec plaisir que je vous lirais, et ça me fera peut-être aussi réfléchir à, comment mieux, consommer, du coup, les créations littéraires, les créations littéraires, le contenu littéraire, comment, comment est-ce que je peux aussi m'organiser autrement, et voilà, parce que là, actuellement, j'ai vraiment pas de solution, j'ai pas de réponse, et à part regarder moins de vidéos, mais du coup, quand c'est comme ça, je me connais, je sais que je vais m'en vouloir, je vais me dire que je ne soutiens pas suffisamment la personne, ou pas autant qu'elle le mérite, et voilà, j'ai ce truc d'avoir envie de soutenir les gens, j'aime partager avec les gens, j'aime, voilà, genre typiquement, les shares of love, c'est quelque chose que j'adore, parce que, alors oui, à mon échelle, je ne vais pas ramener beaucoup de personnes sur les chaînes, mais c'est quelque chose que j'aime, j'aime pouvoir montrer aux gens, regardez, vous avez cette personne qui fait quelque chose de bien, j'aime partager autour de la lecture, tout simplement, aussi autour des livres, etc., et soutenir les personnes qui font ça, qui sont animées par la passion sur YouTube, etc., je trouve ça tellement important, que finalement, si je commence à ne pas regarder toutes les vidéos, des gens, je me sais, je me connais, je vais m'en vouloir de ne pas soutenir correctement les gens, et c'est un peu le cercle vicieux, c'est le serpent qui se met en la queue, je... voilà, je ne sais pas quand est-ce que je finirai par rattraper mon retard, et est-ce que j'y arriverai, et... et parce que du coup, je... en agissant comme je le fais en ce moment, je mets au détriment d'autres personnes, qui peut-être vont sortir une vidéo qui va plus m'intéresser, mais vu que je vais être en train de rattraper mon retard à droite et à gauche, je ne vais pas forcément prendre le temps de découvrir ces nouvelles personnes, parce que je n'ai pas terminé avec les autres d'avant, et voilà, c'est un cercle infini, et... donc dites-moi, dites-moi vraiment comment vous vous faites, est-ce que... est-ce que du coup, vous vous mettez genre un temps, où vous êtes vraiment à fond, et vous regardez, et vous soutenez les gens, est-ce que vous commentez ou pas, est-ce que même sans commenter, ou en commentant, vous choisissez vraiment spécifiquement les vidéos, vraiment, s'il vous plaît, dites-moi, dites-moi comment vous vous faites, comment vous vous gérez, parce que... ben là, encore une fois, je n'y arrive plus. Donc voilà, cette vidéo de discussion est terminée, je ne sais pas trop si elle vous aura apporté quelque chose, si elle vous aura été utile, je n'en ai aucune idée, vraiment, je n'ai jamais vu personne parler de ça, donc c'est vrai que je me... je me pose moins la question, je me dis qu'avec un peu de chance, il y aura peut-être quelqu'un qui se posera la même question, ou qui aura la même problématique, ou qui aura eu la même problématique, mais qui a drastiquement fait quelque chose, qui a trouvé une solution, et auquel cas, vraiment partagez-le moi, ce serait super. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du Fange Girl, de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures, et je vous dis à la prochaine ! Et puis bah moi, pendant ce temps-là, je vais aller regarder du contenu, et voir si je peux rattraper mon retard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...